Je suis avec une question. Connaissez-vous le HVO ? Le HVO, en fait, c'est l'acronyme anglais pour huile végétale hydrotraitée. En clair, c'est un carburant de synthèse fabriqué à partir d'huile de friture usagée. Un carburant voué à remplacer le diesel, plus propre a priori, mais pas pour l'instant très connu en Meuse, pas très connu en France, sauf en Meuse. Le département a décidé d'en faire un carburant du futur pour ses véhicules lourds. Regardez ce reportage de Laurence Duvois et Stéphane Matuché. Aucune différence avec un plein classique. Même en y regardant de plus près. Et pourtant, ce réservoir contient un tiers de HVO. Le HVO, c'est un carburant qui est réalisé à partir de déchets. C'est une molécule qui est exactement similaire au gasoil, mais qui a une origine soit de graisse animale, soit d'huile végétale. Fabriqué à la raffinerie de fosses sur mer. Le HVO est donc le biocarburant choisi par le département de la Meuse pour ses nombreux avantages immédiats. Il n'a pas besoin de cuve spéciale, il se mélange au diesel et ne nécessite pas d'adaptation sur les véhicules. D'où le choix du département de faire rouler ses 145 véhicules lourds, comprenez les camions, tracteurs, saleuses ou HVO depuis la mi-décembre. Le HVO nous est apparu comme une solution intermédiaire qui permet rapidement de baisser nos gaz à effet de serre de 80%. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce choix. Un choix politique qui fait du département de la Meuse le seul en Grand Est à opter pour le HVO pour ses gros véhicules. D'autres collectivités choisiront autre chose. La construction d'un collège, la rénovation thermique de logement. Une alternative assumée même si le HVO coûte plus cher que le diesel. Il coûte un peu plus cher. Aujourd'hui l'HVO c'est 30 centimes du litre en plus par rapport au diesel. Donc l'engagement du département de basculer 160 000 litres cette année 2024 du gazole à l'HVO, ça va être un surcoût de 50 000 euros pour les collectivités. Les élus l'assument pour décarboner le plus rapidement possible notre flotte de véhicules. Le HVO n'est autorisé que pour les véhicules d'entreprise ou les collectivités, pas pour les particuliers. Une transition pas trop chère pour équiper des engins ultra énergivores, incompatibles pour l'heure avec l'électrique ou l'hydrogène.